bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur le myofascia release donc c'est une technique de massage profond qu'on utilise soit avec des lacrosse ball soit avec des foam rollers soit avec d'autres outils et aujourd'hui je vais vous montrer un outil donc ça s'appelle le pso spine et c'est un outil qui permet de masser la zone dorsale donc c'est pas fait pour masser la zone lombaire à la base c'est pour masser le milieu du dos et le haut du dos et moi je l'utilise également pour redresser le haut du dos redresser le haut du dos on peut le faire aussi avec un roller en mousse mais le problème avec le roller c'est que si vous vous mettez comme ça vous pouvez parfaitement faire des exercices comme ceci pour redresser le dos le problème c'est que au niveau des vertèbres il ya ce qu'on appelle l'épineuse et l'épineuse elle a tendance à buter contre le foam roller tandis que là vous voyez qu'il ya un creux donc il suffit de le mettre le poser sur le tapis et donc vous allez vous allonger dessus donc je m'allonge dessus donc j'ai ma colonne vertébrale qui va passer au milieu des dents donc tout doucement je mets comme ceci et là je peux faire des petits mouvements latéraux donc c'est important c'est de bien se relâcher parce que bon ça exerce une certaine pression c'est pas quelque chose qui est agressif parce que c'est très courbe vous voyez vous pouvez aussi mettre au niveau du cou donc au niveau de la tête un support comme ça je mets là là je vais venir poser la tête voilà je pose la tête et là je peux tirer mes bras en arrière donc soit avec comme ceci avec les bras en v donc j'essaie de monter les épaules au maximum et de tirer les bras en arrière donc ça me fait un super étirement au niveau des épaules voilà là je peux rester environ une minute comme ceci où je peux joindre les bras donc j'essaie d'avoir les bras tendus et là ça fait encore un étirement encore plus intense donc si vous restez longtemps comme ça vous constaterez que quand vous sortez de la position donc toujours sortir lentement et vous constaterez que vous tenez beaucoup plus droit donc moi je l'ai constaté j'ai vu que ma colonne vertébrale s'était redressée depuis que j'utilise cet appareil donc c'est un aspect intéressant de l'appareil un autre aspect intéressant c'est que c'est quelque chose d'assez solide d'assez durable j'aurais aimé personnellement que la distance entre les dents puisse être réglable parce que c'est un peu large pour passer vraiment entre les omoplates mais dans ce cas on peut l'utiliser en unilatéral donc on peut utiliser un seul côté de l'appareil par exemple je peux le mettre sur le côté et utiliser uniquement les dents de ce côté là donc dans ce cas je vais me décaler par rapport à l'appareil voilà là je suis décalé et je peux faire des petits mouvements comme ceci pour essayer de passer entre l'omoplate et la colonne vertébrale voilà donc ce qui est important quand on fait ce type d'exercice c'est de bien souffler et de bien se relâcher parce que si on est tendu bon ça va pas servir à grand chose il faut vraiment arriver à souffler profondément expirer tout l'air qu'on a dans les poumons et bien se relâcher et rester idéalement deux minutes avec cet appareil ça je peux aussi l'utiliser au niveau des lombaires c'est à dire si je le mets là je vais pouvoir la pointe va venir au niveau des lombaires et ça c'est très très bien parce que c'est très difficile à y accéder à cette zone et là je peux me relâcher donc si j'ai des spasmes ça va être intéressant parce que ça va permettre de réduire les spasmes au niveau des muscles spinaux et au niveau des muscles lombaires donc je peux faire des allers-retours comme ceci ou tout simplement rester et ajuster la pression ça soit pas trop gros et quand je me relève donc toujours me relever doucement pour pas avoir la sensation d'avoir tout d'un coup un spasme au niveau des lombaires il faut ressortir de la position lentement je peux aussi me mettre comme ceci et décoller dans mes fesses je mets comme ça je peux tenir ma tête et je viens décoller les fesses donc ça ça place encore plus de pression au niveau du dos mais ça ça étire une autre zone donc je dirais ça étire plus au niveau du milieu du dos on peut aussi l'utiliser comme ceci se mettre pour le grand dorsal donc je vais utiliser cette partie là c'est dedans et je vais venir me positionner éventuellement tourner comme ceci donc ça on le sent très bien au niveau du grand dorsal et c'est très agréable en fait très agréable cette sensation de relâchement que l'on n'a pas en utilisant simplement des lacrosse bol parce que c'est beaucoup plus précis avec cet appareil voilà bon après il y en a qui l'utilisent aussi pour les fessiers mais oui ça peut être aussi intéressant en fait de l'utiliser pour les fessiers il faut arriver à bien se positionner pour étirer le pyramidal mais bon ça on peut aussi le faire avec des grosses balles comme des softballs donc c'est pas l'intérêt principal de cet appareil l'intérêt principal de cet appareil c'est pour étirer la colonne thoracique voilà donc très bon appareil que je conseille comme je vous ai dit j'ai aucun intérêt dans ce type d'appareil il est malheureusement assez difficile à trouver vous pouvez le trouvant le commandant à partir des états unis mais bon vous allez pré payer des frais de douane et des taxes c'est malheureux mais c'est plutôt distribué aux états unis c'était disponible sur amazon france pendant un certain temps et je crois que maintenant ce n'est plus disponible mais vous pouvez toujours le trouver sur d'autres plateformes c'est quand même assez cher bon ça c'est le principal bémol bon c'est quelque chose qui dure longtemps visiblement c'est un outil qui est fait de manière solide mais le prix c'est actuellement aux états unis c'est beaucoup moins cher je pense que c'est à peu près dans les 60 dollars ici en france c'est facilement dans les 80 euros si vous le trouvez en ligne donc aux états unis ça varie entre 50 et 60 dollars donc ça c'est un bémol c'est quand même assez coûteux mais si vous avez régulièrement des pointes au niveau des omoplates moi ça m'arrive également cet outil est vraiment utile pour arriver à enlever l'espace au niveau des pointes souvent on a des pointes à ce niveau là et quand on est seul c'est très difficile de s'automasser dans cette zone et avec simplement des balles ça ne fonctionne pas donc voilà je vous ai donné tous les éléments si ça vous intéresse de l'acheter ou pas c'est pas un outil qui est indispensable mais c'est quand même très intéressant enfin moi je suis content de l'avoir parce que ça me permet de temps en temps quand je dépointe au niveau du dos d'enlever les spasmes et aussi de redresser le haut de mon dos ce qui est beaucoup plus difficile quand on se suspend simplement une barre ça ça permet d'avoir un redressement beaucoup plus efficace et plus rapide voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à la liker abonnez-vous à ma chaîne et aussi mettez des commentaires qu'est-ce que vous utilisez comme outil pour relâcher le haut du dos quelles sont vos techniques et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et où